Tu n'auras plus des casseurs, mais tu as des révoltés. Cette révolte-là, je pense que, cher Abdoulahad Ndiaye, ça se sent partout au Sénégalais, à tous les niveaux. Et c'est fait et décrire plus haut, c'est-à-dire qu'il y a une révolte. Quand nous avons posé tout sur son corps, nous avons avancé, dans le temps où nous sommes, on a commencé en retard, et on a fait ce que nous avons fait. Tout à fait. Nous avons dit Amodoba. Amodoba, je pense qu'il y a à manger et à boire. Tout à fait. Parce que, pourquoi j'ai mangé et à boire, Amodoba, ça n'a pas été une surprise qu'il soit le candidat de Beno Boko Yaka. Bien que ça a été un processus très long et donc très douloureux, mais au finish, nous sommes. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est Amodoba, Sam avait voulu quelque part s'affranchir de l'establishment apériste en créant sa propre structure parallèle. Donc, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit actuellement. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Mais, et il y a un mais, il faut qu'il parle aux gens, il faut qu'il rassemble le pays, il faut qu'il communique avec les gens, il faut qu'il communique. J'ai cette impression que c'est quand même un candidat timide, c'est quand même le candidat de la majorité actuelle. Je serai plus, j'irai même plus loin que vous. Je le trouve amorphe. Je trouve qu'il ne montre pas assez aux Sénégalais, aux gens qui sont avec lui, à sa majorité, qu'il a les épaules, qu'il a l'étoffe. Il ne le fait pas assez. Il doit se bouger, il doit aller vers les gens, il doit parler aux gens, il doit rassurer la majorité. Est-ce que Macky Sall, il l'a complètement affranchi aussi ? Ce n'est pas, mais écoutez, à un moment donné, vous vous assumez. Moi, j'ai vu Macky Sall s'assumer d'une manière extraordinaire. À plusieurs occasions, j'ai vu Macky Sall, même à l'époque, pour son honneur, défier le premier ministre Idriss Assek sur la question des carrières de Thies. Je l'ai vu défier ceux qui ont voulu, à un moment donné, l'humilier. Ablayouad lui a dit, vous sortez, il y a le caméraman qui vous attend pour que vous démissionniez. Il lui a dit, ce sont mes collègues députés qui m'ont élu, ce n'est pas vous, c'est à moi de choisir quand je démissionne. Il s'est levé, il est parti. À un moment donné de la vie, mon cher Babacar, il faut s'assumer avec courage. Et je trouve qu'Amandouba, je m'impatiente de voir Amandouba s'affranchir, se lever et dire aux Sénégalais, c'est moi. Maintenant, il est dans une position difficile dans laquelle il doit assumer un héritage qui n'est pas forcément, qui n'est pas un mauvais héritage en réalité, et où il doit assumer une certaine rupture parce que les jeunes l'attendent. J'attends qu'il signe un pacte fort avec la jeunesse, qu'il s'engage envers la jeunesse sur la question de l'emploi, sur la question de l'immigration. Il doit donner un plan de réindustrialisation du Sénégal clair, avec un cap clair, avec ce que nous allons avoir, le pétrole, le gaz, qui vont nous donner de l'énergie à bas coût. L'industrialisation d'un pays, c'est de l'énergie à bas coût et c'est de la main d'oeuvre disponible. Et sur ça, il est attendu. Et à mon avis, il ne le fait pas encore. Et il suscite, et c'est à moi de le dire pour qu'il le comprenne, il commence à susciter de l'inquiétude dans nos rangs. Il commence à susciter de l'inquiétude dans nos rangs. Et c'est profond ce que je vous dis là. Moi, je suis 100% Amadou. 100%. Et depuis longtemps, c'est un homme pétri de qualités humaines. Il est extraordinaire, Amadou. Mais il ne fait pas assez. Et si ça continue comme ça, l'opposition bien organisée peut nous battre à la prochaine présidentielle. Je le dis. Et je le dis en toute honnêteté. Les gens ne vont pas le dire. Ils vont le murmurer dans les couloirs. Il faut qu'il nous rassure. Il est notre candidat. Nous l'avons choisi. Il a les qualités pour être un bon président de la République. Mais il faut qu'il rassure son camp. Il ne le fait pas assez. Voilà. Donc, chère Abdo, nous devons entendre maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est ce qu'on appelle ce qu'il a avertir. Ce qu'il a fait c'est de la météo. Il a donné des prévisions météologiques pour qu'on puisse attendre. Sinon... C'est ce qu'il a fait c'est de la météo. C'est ce qu'il a dit. Est ce qu'il a dit? Il n'a pas dit parce que le Président Maki, c'est ce qu'il a dit. C'est comme... C'est ce qu'il a dit. 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 Tantôt tu as l'impression qu'il est prêt à y aller. Tantôt tu s'en connais. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Maintenant qu'est ce qu'il va gagner? Je pense qu'il ne gagnera absolument rien du tout. Parce que si on le rapporteur, qui était le Président, il était le débat. Parce qu'il n'avait pas le mandat. Et le palais, on ne se réveille pas. On n'a pas de même. Ce n'est pas possible. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il est dans une situation. Maintenant, il est prêt à préparer. Parce que, si on l'a dit, il est en train de se réveiller, il est en train de se réveiller. Il ne s'est en train de se réveiller. Parce que la constitution est un peu plus tard. Il est en train de se réveiller. Il est en train de se réveiller. Il est en train de se réveiller. Et le rapport? c'est ce qu'il est en train d'un tape. Il et de l'a dit.